Je cède le micro, en fait, pour cette dernière portion de l'émission à Stéphane. Oui. Moi, je vous propose une entrevue avec Marilou Drouin, du BAI, le bureau d'animation et d'information logement. Et là, je me rends compte que je n'entends pas grand-chose dans les écouteurs. Hey, salut à toi, Marilou. Salut à toi, Stéphane. Salut à toi, Cékaya. Marilou, avant qu'on jase ensemble des hausses de loyers abusives dans les résidences privées pour aînés, mais j'aimerais ça qu'on situe les gens un petit peu et qu'on dise c'est quoi le BAI? Qu'est-ce que c'est que le BAI? D'accord. Le BAI, ce que c'est, c'est un groupe de défense collective de droit des locataires. Donc, qu'est-ce qu'on fait au BAI? C'est qu'il y a une partie de notre travail qui est plus politique, donc des représentations politiques, puis essayer de faire avancer la cause des locataires. Puis, il y a une autre partie de notre travail qui est plus de l'information qu'on donne aux locataires, donc vraiment un service d'information, que ce soit au téléphone, au rendez-vous. OK. Un de vos principaux chevaux de bataille, c'est la campagne contre les hausses de loyers abusives. Oui. C'est comme ça, en tout cas, que j'ai pris connaissance du BAI il y a plusieurs... Combien d'années ça fait que ça existe? Ça fait 50 ans que le BAI existe. Oui, je me rappelle que vous avez le droit de refuser une hausse de loyers. Ça a marqué mon imaginaire avec le bonhomme avec les cheveux ici, dessus. Grosso modo, pour situer encore une fois les gens, qu'est-ce qui se pose comme choix quand on reçoit une hausse de loyer? Bien, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, comment ça fonctionne, c'est que c'est le locataire qui a le fardeau, finalement, de refuser sa hausse de loyer. Donc, le propriétaire a le droit de demander ce qu'il veut. Il demande au locataire l'augmentation qu'il désire, et c'est au locataire de dire « je refuse la hausse, finalement ». Donc, une fois que le locataire a refusé la hausse, le propriétaire peut négocier avec lui. S'il n'y a pas de négociation possible, le propriétaire doit s'adresser à la régie du logement pour demander à la régie de fixer le montant de l'augmentation. OK. Donc, le fameux « si tu n'es pas content, c'est ton camp », ça, ça ne tient pas. Non, c'est faux. C'est faux. OK. Et comment ça se passe dans les résidences privées pour aînés? J'ai comme l'impression que les personnes âgées ne sont pas les seules à avoir des augmentations abusives, mais j'ai l'impression que le problème est beaucoup plus aigu, puis qu'on n'en entend à peu près pas parler. Pourquoi? Bien, premièrement, je pense qu'il y a beaucoup d'aînés qui ne veulent pas faire de vagues, qui ne veulent pas déranger, donc qui n'osent pas trop refuser. Il y a beaucoup d'aînés aussi qui appellent au bail pour demander c'est quoi le montant de la hausse qui serait adéquat, puis ils ne refusent pas. Ils veulent juste savoir de combien leur proprio les crosse, finalement. Mais, tu sais, ils ne vont pas refuser. Donc, c'est sûr que le locataire d'une résidence pour aînés, bien, il est dépendant de son propriétaire à plusieurs niveaux. Les services qui lui sont donnés, que ce soit les services d'infirmiers, infirmières, que ce soit la nourriture, il est plus vulnérable aussi l'aîné, il vieillit. Donc, je pense que le fardeau, il est déjà grand pour un locataire. Quand on vieillit, bien, le fardeau, il est encore plus lourd, finalement. Puis, on fait croire souvent aux gens que, bien, dans une résidence, ce n'est pas comme en logement, il y a des services, et que ces services-là ne sont pas régis par la régie du logement, finalement, ce qui est totalement faux. Est-ce qu'il y a des questions d'isolement, de peur, dans un contexte de perte d'autonomie, j'ai l'impression qu'il y a une vulnérabilité qui est exploitée par les propriétaires de résidence? Oui. Bien, déjà, le coût du loyer en partant dans une résidence, il est très élevé. Donc, les locataires, souvent, ils ont peu de sous dans leur poche, peu de sous qui leur restent dans leur poche après avoir payé le loyer. Même les locataires aînés qui sont très fortunés, ils peuvent donner jusqu'à 80 % de leur revenu pour le logement. Donc, à la fin, il ne reste plus beaucoup de sous. Donc, tu es plus à la résidence. Le lien aussi, tu vois le directeur qui se promène partout dans la résidence. Si tu refuses, est-ce qu'il va encore t'aimer? Est-ce qu'il va te pointer du doigt? Est-ce qu'il va... Est-ce que ça va jusqu'à l'intimidation? Bien oui, bien oui. Nous, on va dans des résidences pour donner des fois des ateliers sur les hausses de loyer. Puis, on le voit, il y a des résidences qui veulent nous rencontrer avant, qui veulent savoir qu'est-ce qu'on va donner comme information. Il y a des directeurs de résidence qui viennent s'asseoir dans la salle avec nous. Et puis, les locataires se retrouvent un peu gênés de poser des questions. Ils se retrouvent gênés de dire, bien moi, je voudrais refuser. Donc, oui, il y a une forme d'intimidation et de contrôle un petit peu qui se fait. Puis, bon, c'est une chose d'avoir le droit de refuser une hausse de loyer. Mais après ça, on embarque dans une procédure au niveau de la régie qui est quand même lourde, on va se le dire. Puis, sans caricaturer, je veux dire, à un moment donné, c'est possible que tu sois... Je ne sais pas, que tu aies appris que tu as un deuxième cancer, que tu sois... Tu sais, je veux dire, c'est ça la réalité des résidences pour personne née. Oui. Oui, les résidents, dans le fond, bien c'est sûr, sont vieillissants. Donc, des fois, sont moins mobiles. Donc, de se déplacer jusqu'à la régie, ce n'est pas tout le monde qui a une voiture. Ce n'est pas tout le monde qui a des sous pour un transport. Donc, les gens doivent se déplacer jusqu'à la régie du logement, être assis dans la salle d'attente, se présenter à l'audience. Donc, tout ça, c'est beaucoup plus exigeant pour les aînés. Il y a le gouvernement qui semble décider à bouger sur ces questions-là, qui commence à se réveiller. En avril dernier, il y a les ministres Blais et Laforêt qui ont annoncé un montant de 3,2 millions sur trois ans, afin de, je cite, « soutenir et accompagner les locataires de résidences privées pour aînés dans leur règlement de litige en matière de boue ». Mais bon, dans cette annonce-là, il n'y avait absolument rien pour les groupes comme le BAI. Puis, on apprenait pendant cette annonce-là que l'objectif n'est pas d'aller à la régie du logement, mais de favoriser la négociation. On parle d'organiser des rencontres de conciliation entre un locataire aîné et les représentants de la résidence qui veulent lui refiler une hausse abusive. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Marie-Lou ? Bien, c'est sûr que moi, comme le BAI, on ne peut pas être contre le fait qu'il y ait plus d'aide aux aînés, puis qu'il y ait plus de soutien pour ces gens-là dans leur procédure avec les propriétaires ou dans leur négociation avec les propriaux. Par contre, qu'est-ce que je déplace, c'est le fait que ça va être fait à la pièce. Donc, on va aider une personne à la pièce pour sa négociation, mais ça va être constamment à recommencer, alors qu'on aurait pu agir collectivement, puis essayer de faire quelque chose qui va éviter, finalement, à l'aîné de constamment recommencer la procédure. C'est très lourd de savoir qu'on fait quelque chose et qu'on va devoir le refaire encore l'année prochaine et l'année prochaine et l'année prochaine. Donc, c'est sûr que nous, c'est ce qui nous désole, qu'il n'y ait pas de revendication qui soit attachée à cette mesure-là, finalement. Est-ce que ça ne crée pas le problème qu'il n'y ait pas de jurisprudence qui se crée, puis que ça ne sort pas publiquement, quelque part? J'ai l'impression que le gouvernement veut reconnaître le problème, mais veut qu'il soit le moins possible sur la place publique. En fait, on ne se le cachera pas, des aînés qui vont à la régie du logement, il n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qui est souvent fait. Il y en a quelques, tu sais, il y en a, ce n'est pas impossible, mais il y en a peu, il y en a moins. Est-ce que le gouvernement, le gouvernement, c'est clair que ce qu'ils veulent, c'est qu'on règle le problème sans, finalement, avoir de revendications reliées? Il y en a peu qui vont à la régie du logement, mais justement, on va aller en musique pendant une brève pause musicale, puis on va revenir, puis on va discuter d'une lutte concrète qui s'est menée aux appartements de Bordeaux et contre les propriétaires, le groupe Chartwell. Donc, on se revoit en musique. Merci. Merci.